Tu peux choisir tes items en rembordant ça... Ah oui c'est vrai, je vois ce que tu veux dire, ça reset tes items du gangan en le balançant de champion en champion. Oh le scandale. Oh je suis pas bien. Non mais faites pas ça, en vrai c'est le PBE, c'est pour ça d'ailleurs que le PBE existe et là on a découvert un bug en live, c'est un bug colossal. Pas de bug TK, by the way. Je sais pas si vous avez vu je l'écris au dernier moment. Non mais le faites pas, le faites pas. Je vais envoyer un message à Mordog après le stream. Vous avez un clip ou pas ? Putain j'avais 24 objets. C'est déjà sur Reddit. Ah en vrai c'est l'un des meilleurs bugs que j'ai eu de la vie. Qu'est ce que c'était drôle ? Double gang bug, merci Sik, merci Mizu pour le partage. Je vais l'envoyer... Je vais leur mettre... Colossal bug. Oh quel start de fou ! J'ai le meilleur start du jeu. Ok, 1 ou 3. Le 1 c'est je gagne un objet, mais si tu vends un champion, tu as la galaxy salvage. 3 c'est tes unités se heal, c'est ce qu'on avait à la game d'avant qui est légendaire. C'est-à-dire que je me sens embêté. Mais 1 ça permet de snowball. Et on connaît pas. 1 c'est rigolo. Moi je vais un peu rigolo. Par contre là j'ai un start qui est incroyable. C'est 3 là ensemble. Oh ouais c'est vraiment rigolo. Vive la vie. Donnez-moi un GP. C'est une game GP. Ils le font vraiment ? Quoi ? Mimi ? Silence ? Oh, me... Calme- Oui, si. Oh la vilaine game gp qui arrive, gp3 hein. Et du coup, ça c'est... Gainer en tom comme ça, c'est... En fait j'ai gagné une UE quoi, rien que pour ça c'était worse. T'as une chose, est-ce que t'as pas peur avec toute la chance que t'as sur le PBU que tu sois en galère sur le set ? Mec c'est le meilleur set de tous les temps. Tu as tout le temps de la chance à un moment. C'est juste trop fun. Y'a toujours un truc. J'aurais dû peut-être le mettre sur L parce que je savais que Caitlyn rentrait next level. Mais Miss Fortune c'est un champion AP dans ce set. Elle a pas canonnier quoi. Mais ça ça va être gp du coup. Sauf que gp il faut Kogmo. Parce que Kogmo il est sniper avec Caitlyn et Twinshot avec gp. Comme j'ai Vaille 2 qui donne Enforcer. Non mais Vaille 2 je pense qu'elle est overtune by the way. C'est genre, c'est la même Vaille que le set d'avant mais en mille fois mieux. Elle met des grosses patates. 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 3 gold. Samira elle renforce Queen. Et ça elle renforce tout le monde. C'est pour ça que j'aurais dû mettre des items sur l'autre. All the things she said ? All the things she said ? This is gonna tickle. I know what I'm doing. Ah y'a un mode long. Euh... Ouais parce que là j'aimerais bien avoir des challengers là ouais. Non ? Est-ce que... Mercenari... Elle a fait mal Queen non ? C'est vaillant. Tatou ? Oh that's the thing she said ? Qu'est-ce qu'on veut nous ? On veut un gant. On veut... On veut bien items front. Une belt c'est pas mal. Ok on veut une negatron. Je pense pas qu'on veut une baguette. Très bien. Go 7 mercenaries. Bah en fait les 5 ou les 7 mercenaires c'est bien si tu as un augment. Je pense. En fait là j'ai juste envie qu'il y ait GP pour euh... transiller les items. Après si j'ai Queen 2 et pas GP on va juste jouer Queen hein. En fait le premier des mercenaires qui passe le belt 2 je pense si tu le joues. Et là dans ce cas là... Est-ce qu'on préfère avoir sniper et tout ? Ou est-ce qu'on préfère avoir challenger ? C'est quand même pas mal. Je sais pas. Challenger c'est quand même... 30% attack speed et dash... Et double le bonus. Je pense que j'ai que de l'AD. Ok ah non mais c'est trop fort ce qu'il a ça. Cette augmente là est vraiment trop forte. Ça c'est une augmente c'est taré les gars si vous avez ça. Prenez tous les jours hein. En early games je pense que c'est l'une des meilleures augmentes du jeu. Mais vous le savez non ? I don't know. You already know. Peut-être faire ça. Level 6 10 gold. Yodin aussi il est level 6. Avec clear mind. Il médite. Il a aimer 2. Oh non. J'ai perdu. Mais quoi ? Attends on peut m'expliquer juste son board ? Attendez juste... Lisez l'intitulé de son X-Core. Et regardez son board. Comment est-ce qu'il peut avoir aucun bench ? Il gagne 4 d'XP mais il a Heimer 2 et Lulu 2. Juste expliquez moi ça. Si quelqu'un arrive à m'expliquer ça et 4 items. Si vous m'expliquez ça. Ils acceptent ma défaite. Il est bien lui. Il est meilleur ? Ah c'est juste ça ! Bon ça va. Qu'est-ce que c'est ça ? La chatte ? Qu'est-ce que la chatte ce jeu ? En fait c'est impossible que je perde avec mon start. Faut le dire, faut le dire. Vraiment il faut dire les choses. Qu'est-ce que la chatte ? C'est un jeu de chatte. Mais ça sert à quoi mon truc là ? Selling champion breaks apart their items. D'accord mais il faut que je réfléchisse à ce que j'ai. Donc là j'ai Negatron, BT... Mais je m'en fous de ça en fait. Faut que je garde... Cogmo il rentre pour... MFGP je pense. Et on remplace Queen. C'est quoi son jeu ? Ça c'est Klo. Dragon Klo. C'est vrai, dans ma game je pense que... On ferait plus de dégâts si on avait le self sur MF. Oh on gagne... C'est chaud ça ! C'est tous les jours qu'un je l'éveille. C'est vrai que j'avais une défaite. Est-ce qu'on a un truc bien à rentrer ? Parce que là je suis déjà level 6, 40 goals. Précisons, précisons. Il y a quoi dans le coffre ? Alors le coffre comment il marche ? En gros, à chaque fois que tu rentres dans un nouveau round, tu as deux dés qui spawn. Et en fait il y a... C'est comme si tu jetais les dés et tu peux faire de 1 à 6 quoi. Et donc parfois tu peux avoir deux 6, parfois tu peux avoir deux 1 etc. Et en fonction des dés que tu lances et que tu fais, tu as des récompenses dans le coffre. Sachant que les dés sont de plus en plus stylés, plus tu perds. Donc par exemple, dans un dé, il va y avoir un gold sur une défaite. Mais si tu as... Genre si tu as 5 défaites, bah le dé c'est peut-être genre une Nico tu vois. N'importe quoi. Ou un 4 cost. Et si tu perds au bout de 8-9 fois, ça va peut-être que dans le dé il y a une légendaire quoi. Salut Anil ! Tu joues encore cet après-m' ? Non je fais stop, je pense à... C'est peut-être la dernière ouais. J'avais dit à 14h30, je devais stop. Parce que j'ai un rendez-vous à 15h en fait. Oh ! Oh ! Y'a pas un truc à faire en full challenger là avec Yone et compagnie là ? Alors en gros, soit j'ai ça qui est fort maintenant. Parce que je vais avoir aussi une tir sur Vaille et je lui mets genre rédemption. Et on est très fort maintenant. Soit j'ai ça. Et je joue beaucoup de challengers. Ça c'est vraiment sympa aussi. Roh c'est dur ouais. Non je vais faire ça, je pense que je m'en garde et on joue Fiora. Hangar c'est free top 1 ? Du coup je dois jouer 4 challengers ? Je crois qu'il y a toujours Camille non ? Ah merde il se fait haut putain. J'ai oublié l'Ibscrank. Est-ce que je vais pas jouer... Là je vais jouer Fiora dans cette gamme. Ça va Archadine ? Content d'avoir tu refroid du coup. Du coup on va pas jouer GP. Ça fait quoi en garde ? La première fois qu'un ennemi est attaqué par un challenger, ils sont disarmes pendant 4 secondes. Donc plus j'ai de challengers, plus les ennemis sont disarmes. Le seul problème c'est que si t'as trop de challengers, vu qu'il y a aucun challenger backline, Tu risques d'avoir des problèmes. Est-ce que ça marche avec l'ulti d'Yone ? Genre Yone attaque une cible en mêlée. Il se met son ulti. Est-ce que l'unité en backline prend un truc ? Yone étant... Ça marche ça ? Non. Oh j'ai hoche. Y'a Queen en backline ? Non Queen c'est pas backline. Non pardon, comme tu ne touches pas les unités des ennemis en backline. Vous voyez là par exemple dans les dés j'ai eu un poisson et un X, et je crois qu'un poisson c'est un gold quoi. Donc si j'avais eu poisson-poisson j'aurais eu 2 gold. C'est pour ça qu'il faut le voir. Très bien. Il n'avait rien vu. Je vais te... Oh là là, le poisson rouge quoi. Mais attends, le 10 armes ça marche sur chaque unité ? Quoi ? Mais c'est le truc le plus schisté de tous les temps. Je pensais que c'était comme Assassin, Manarriver. C'est une fois par unité. Donc genre en gros si Queen est toute seule et qu'elle attaque un champion, c'est 10 arbres. Non c'est trop en vrai. Ah oui d'accord, ok je comprends ouais. Donc là normalement vu que j'avais que un gold, parce que j'avais qu'un poisson, j'aurais qu'un gold ici. Ok. Mais c'est un turbo fast 8 là non ? Fast 8, 4 challengers. Fiora, Yone, Samira ou Warwick ? Warwick est bien aussi. Fiora, Yone, Warwick, Samira qui hold pour les autres. Mais là du coup j'ai joué un mercenary win streak. Et encore je pense que c'est une erreur de ne pas avoir mis le gear sur MF. Quand j'avais une Caitlyn. Parce que c'était sûr que j'allais jouer Caitlyn et pas Challenger. Mais bon. Après les augments ont fait que ça s'est bien passé mais c'est Reduct Oriental. Quoi ?! Level 8, 30 gold ?! Oh et en plus il joue Dominance. After winning your player combat, gain 1 bonus gold for every 2... Non mais Yone, il est en full méditation là avec... Tu médites frérot. Level 8, 30 gold. En fait ce qui est bien c'est que le clockwork est vraiment intéressant cette compo. Parce que t'as 25% d'attac speed. Plus 5 donc t'as 30, 35, t'as 40% d'attac speed pour des challengers. C'est alors que j'ai beaucoup d'AD. Je crois que t'as oublié de jouer Camille et Oriana. Et Enchanter derrière tu mets une petite Janna. Janna avec Yumi. Qui est le loup ? Shojin, est-ce que quelqu'un aime bien Shojin en... ... NOOOOO ! ... Worf. Oh le temps que je mette des items, le round est fini, dis pas Faker. ... Putain j'ai envie de jouer Zack. Mais c'est jamais le loup là, pourquoi on joue le loup ? Si en vrai y'a tout dans le loup, faut que je prenne Zack. Donc là j'ai eu 5 goals. Alors qu'est-ce qu'il y'a pas dans ma compo là ? Toi ? Et ça c'est mieux en vrai, on s'en fout de... ... En vrai y'a un problème à Samira, c'est que c'est nul. Ça qui est chiant en vrai. Par contre elle casse l'armure hein. Samira elle a besoin de blue buff pour être forte. ... 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 Tu ne sais pas ce que tu dis ! Je découvre, comme vous ! Mais j'en ai marre des coffres, là, je veux plus des coffres, arrêtez ! C'est qui là qu'on nous retire ? Tac, tac, tac ! Non, 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 c'est jamais ça, c'est ça, mi-coffre. Vous savez, là, c'est le moment où on troll. En fait, il faut que je vire tout le monde. Oh non, elle va se faire... Ouh, je suis vraiment bête ! Ok. Palmarès de Jean, c'est fait hook. Mais c'est un re-roll... Re-roll 5 mercenaries ? Il a combien en coffre ? Il a... Non, mais Samira est nul, là, on joue contre un Beastcrank 3 tank. Mais en garde, c'est vraiment broken. En plus, je crois qu'il y a pas mal de joueurs AD dans le lobby. Pas lui, 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 lui... Après, il a QSS. Lui, pas lui. Maéa-an. Maéa-a. Non, je sais, le Shogin Baguette, c'est pour... Il y a Yone, là. Mais j'allais dire pour Kaisa. Non, sinon, je pense que je vais faire Morello-Kaisa. Vu que c'est pas le carry de cette game. Agreed ? Agreed. Je vais vraiment savoir si le... En garde proc sur une âne, je sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je pense que c'est un vilain Morello, non ? Est-ce que j'ai pas d'antile dans cette game ? Peut-être que je vais avoir cette faille. Et ça peut être aussi un Zeké, un Spect War Mug. On a Fiora. Fiora, elle rentre bien avec Vi, en fait. Mais j'aimerais bien jouer, Camille. Donc Samira sort. Queen sort. Et on va rentrer... Fiora. Ouais, après, il faut rentrer les Mundozak, quoi. Sauf que tout le monde les joue. Pas mal, Samira. Qui est-ce qu'il joue, lui ? Ah, il joue re-roll Ezreal. Slam, de toute façon, les composants vont split. C'est vrai, ça, putain. Il faut que je pense à ce que j'ai, du coup. C'est vrai. Alors... Ça, c'est très, très bien. Ça, je peux pas, malheureusement. Bruiseur, j'aurais pas Bruiseur. Parfait. Oh ! Ah, ça, j'aime bien. C'est mieux que les deux, là. Mais comment je le change, en vrai ? Dès maintenant ? Prends-en. Mais le mercenariat, il sert à rien, en fait, là. Il y a combien de Zakmundo ? Mundozak. Y'a pas. Mundozak. Mundo... Il est hoy. Il faut que je vire, en fait, EMF et Jin d'un coup. J'aimerais beaucoup gagner ce round, mais... C'est marrant. Ce round me permettrait d'avoir le cash-out. Mais là, je l'aurais pas, donc... Voilà. Il faut que je trouve ça, level 2. Donc, Camille a plu. J'ai dit Camille ? Katelyn. Alors... On s'en fout. On s'en fout. Ça, ça peut rentrer pour un sang. Ça, on s'en fout. Et je pense pas que ce soit les 6. Donc, ça et ça dégage. Pour ça et un autre truc. J'ai pas envie de jouer... Win. Bon, on va la prendre pour ça. C'est compliqué, l'item. Y'a War Mog. Gun Blade. Ok, pas mal. C'est ça, ma combo, en rien. Ouais, c'est bon, c'est ma... Final Comp, c'est ça. Euh... Je vais me perdre parce qu'il y a trop de composants, là. Faut d'abord que je roll un peu. Ah, y'a elle aussi. Mais merde, comment elle rentre ? Ok, il faut garder Caïssa, Shojin, Morello. Donc, on peut faire une autre gargoyle. Fiora va être le carry, je pense. Bon, là c'est un runo, on perd plus. C'est elle, Fiora ? Allo ? A l'aide ! Y'a pas Tam Kench, non ? Y'a pas Tam Kench. Y'a pas Queen ? Y'a pas Queen. Y'a pas Samira. Alors là, j'ai vraiment pris un "-16", pour le fun. OJ, GS, IE, Morello, Rédemption. Parce que Caïssa, c'est support, ouais. Mais j'ai encore des items là ! Alors on a dit OJ. Il doit y avoir d'autres combinaisons, mais fuck. IE. Et je pense que c'est Morello, Warmug, Shojin. Parce que j'ai pas de gens qui proc le Morello ici. Caïssa, c'est à la base de qui ? Lui ? Je crois que c'est ça la compo, les amis. Est-ce qu'en vrai ça a de la gueule ? Vous en dites quoi là, comme ça ? Et on espère avoir une bonne case. Y'a Socialite avec Galio. Le moutin de thé peut être intéressant. J'ai peut-être envie de garder Lyonnais, mais... Fuck you now. En fait là maintenant, c'est le moment où les spades rentrent. En fait mon level 9, c'est soit Clockwork. Soit 4 Enforcer. Soit 6 Challenger. Mais sinon a priori, ce serait Janna. Et j'ai 4 paires. Donc on roll. Est-ce qu'il y a pas une game Fiora 3 là en fait ? C'est juste Fiora 3 en fait. Personne la joue. En fait je dois roll ça. J'ai pas de level 9. Et personne joue Fiora. Ah elle a pas ulti avant, putain. Allez Fiora, fais le truc bien s'il te plaît. Uni il est en train de nous dégommer. QUOI ? C'est un re-roll Fiora. Alors là, il n'y a plus aucune discussion possible. Quoi ? Mais attends, mais elle a cancel un ulti ? Ah une spat bien, une spat bien. Ça c'est bien. On se rapproche de Jayce2. QSS. C'est zeki. Sinon j'aurais regardé un truc pour Kai'Sa mais bon. On est d'accord ? Il n'y a pas d'autre Fiora. Où est la case ? Oh putain la chier. J'ai jamais zeki en challenger. Pourquoi j'ai jamais zeki en challenger ? Mais quoi ? J'ai une Deathblade ? Y'a une Fiora, j'y vais j'y vais. Je sens que Yone il va arriver vite mais il ne remplace personne Yone. Non mais si je veux avoir une chance dans cette partie, il faut juste que j'aie tous les level 2 là. C'est une légende ! C'est une légende cette Fiora ! C'est Adam ! Ah mais il a bien tort, il y en a 3 lui. C'est une légende quoi. Il va vraiment pas la prendre là ? Je vais écrire MDR dans le chat. Oh le dédain ! Non mais il a vraiment pas vu Fiora ? Allo ? Ça fait 2 ans que je joue à TFT. Part du principe que je l'ai vu. Et moque toi quand je l'ai pas vu. Mais le... Il va pas la prendre là MDR ? Celui-là... Celui-là il est pas rigolo. Donc là il y en a 3. Oh 5 mercenaires ! Mais qu'est-ce que... Comment jouillonner ? On peut pas jouillonner parce que Camille elle donne clockwork qui est pas mal. C'est quoi l'autre obsession sinon ? Est-ce qu'il y a une autre obsession ? Clockwork c'est quand même 40% d'attaque speed sur toute mon équipe. Attends il y a Luxe Traw aussi ? C'est parfait pour moi ! Il y a tout dans Caïsa Morello. Est-ce que je le rentre lui ? Est-ce qu'on rentre un Ione pour 40% d'attaque speed ? Il l'a vraiment pas vu MDR. Parce que là en vrai c'est le Jace qui est un peu imposteur. Ce serait le Jace... Euh... Je me demande si d'ailleurs c'est pas... Y'a pas un boy comme ça non ? Jace un peu un booster. Oh quel forceur lui ! C'est pas mieux. Allez. Est-ce qu'on a vraiment besoin de Jace ? J'crois pas un ! Déjà c'est pas nul s'il passe 2 mais je veux pas aller au level 9. Elle a buggé Fiora ? Peut-être que je fais de la merde en vrai avec les Challenger. Peut-être que je vais jouer les 6 non ? Ah bah peut-être pas moi. Genre ça à mon avis c'est mieux de Jace. C'est Enchanter, dégâts AP. C'est de la MR. Y'a 2 dégâts MR. Là on perd quoi ? On perd... Bon on perd Enforcer, ok. Y'a un rapport ! Y'a un rapport ! Yumi copule avec Galion ? Avec Victor ! À quoi jouons-nous ? C'est dégueulasse Yumi là ! Quoi ça ? Ah désolé j'ai un peu slip à la fin. Bon après Yumi était vraiment trop bien dans le game. Luxe 3 gagné au mille. Moi j'ai une cul sur A2 mais ça fait le taf en vrai. On prend ! Bah dis donc Yumi ! C'est comme ça qu'il motive ses troupes You Need ! Après il a vraiment Omega et Roll. Parce qu'il a cassé Match In Win avec Clear Mind. Ça c'était vraiment bizarre en vrai. C'est l'effet de George Michael. C'est vrai que la musique qui passe à ce moment là c'est étonnant. Y'a quelques petits bugs quand même. La Yumi était humide ! Oh ! Technique celle-là ! Zellareff ! C'était vraiment stylé en tout cas !